Comme tous les matins, Bernard Etier quitte son travail. Ce contre-maître de 55 ans rentre chez lui, dans la banlieue de Nancy. Mais ce 22 juin 1985, il va mystérieusement disparaître. Une femme est tout de suite accusée de l'avoir assassinée. Son ancienne maîtresse, elle s'appelle Simone Weber. Avez-vous tué Bernard Etier ? Moi ? Et pourquoi je l'aurais tuée ? Mais pourquoi ? Un homme va mener l'enquête. Le juge Gilbert Hill. Leur face-à-face va durer 5 ans. J'ai conservé un dessin qui était la reproduction d'une photo de journal. Pourquoi vous l'avez affichée là, dans votre bureau ? C'est quand même une affaire à laquelle j'ai consacré des heures, des heures et des heures, dans le simple but de parvenir à la manifestation la plus complète de la vérité. Il ne faut pas que Simone Weber pense qu'elle m'obsède à ce point. Vous savez que le juge Thiel a un portrait de vous chez lui ? Maintenant il a encore mon portrait avec... Oh le trésor ! Oh quel trésor vous voyez ! C'est en guise de remords. Ça me fait sourire. C'est en guise de remords. C'est en guise de remords. C'est en guise de remords. Oh c'est compliqué. Patricia Étier est la fille de Bernard. Après plusieurs jours sans nouvelles, elle est la première à s'inquiéter. Voilà, c'est donc l'ancienne maison de papa. Je suis directement rentrée par la petite porte et je suis allée derrière la maison. Mais tout était fermé à clé. Pas de réponse, pas de coups de téléphone, moi j'appelais, j'avais rien. A l'époque, il n'y avait pas tous les portables, donc je ne voulais pas partir en vacances du jour au lendemain sans me prévenir. Patricia mène son enquête toute seule auprès des voisins. Justement, le 22 juin, ils se souviennent avoir entendu une violente dispute dans la maison de Bernard. Puis ils l'ont vu sortir avec cette femme, Simone Weber. Il a eu une liaison avec elle, trois ans plus tôt. Mais depuis leur rupture, elle le harcèle. J'ai eu un mauvais pressentiment quand les voisins m'ont dit qu'ils s'étaient disputés et qu'ils étaient partis tous les deux en même temps l'un derrière l'autre en voiture. Là, j'ai eu un mauvais pressentiment. Je me suis dit, ça ne sent pas trop bon ça. J'étais inquiète parce que je sais qu'elle le suivait partout. Elle a sorti de son travail, elle le poursuivait jusqu'ici. Alors à plusieurs reprises, elle l'avait droguée avec des médicaments dans le café. Une fois, il a eu un accident de voiture, on l'a retrouvée avec des côtes cassées. Donc je savais qu'elle le harcelait tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était sans arrêt. Elle se comportait comme ça parce qu'elle était jalouse. Elle ne voulait l'avoir rien que pour elle. Elle était son prince, son roi, comme elle disait. À l'époque, papa était avec quelqu'un d'autre, oui, donc ça, elle ne la supportait pas. Cela fait maintenant une semaine que Bernard a disparu. Patricia prévient la police, mais son inquiétude n'est pas prise au sérieux. Elle décide alors d'espionner Simone Weber. Je ne peux pas aller défoncer son appartement à elle pour voir, à part la suivre, voilà. C'est ce que j'ai commencé à faire, à la traquer, à voir ce qu'elle faisait. Ce n'était pas facile parce que je savais qu'elle me connaissait, donc j'essayais de me grimer. Je mettais des lunettes de soleil, un foulard et je la suivais. Elle ne sort pas beaucoup le jour, elle sort la nuit. Elle ne faisait que des arrêts dans les cabines téléphoniques, que ça, que ça, sans arrêt. Ça ne durait pas longtemps, elle repartait, elle reprenait la voiture, elle allait dans une autre cabine. Je pense que déjà à l'époque, elle devait se sentir traquée. Dans ma tête, c'est elle. Elle l'a séquestrée, elle l'a emmenée, elle l'a tuée, je ne sais pas. Mais bon, pour moi, je ne cherchais pas d'autre piste. L'obstination de Patricia va payer. Une enquête judiciaire est lancée. À sa tête, un juge réputé pugnace et méthodique. Gilles Bertil. Pourquoi vous décidez de ne pas l'interpeller tout de suite ? Vous allez toquer poliment à la porte de Mme Weber et lui demander poliment vous ne voulez pas nous dire que vous êtes à l'origine de la disparition de Bernard Etier et que cette origine est une origine criminelle. Ça ne fait pas long de feu, vous n'avez rien. Vous avez des déclarations d'une famille qui accuse Simone Weber, mais vous n'avez rien d'autre. On peut peut-être penser que plus de 15 jours après la disparition de Bernard Etier, logiquement, si du ménage a dû être fait, il a été fait dans la continuité immédiate d'un éventuel crime. Le magistrat charge alors deux policiers de surveiller discrètement celles que tout le monde accuse déjà. Christian Jacques est l'un d'eux. Tout le monde rêve de faire l'affaire du siècle. C'est l'affaire de ma vie. Je n'étais pas du tout destiné à enquêter sur une telle affaire. A l'époque, c'est un jeune enquêteur de 32 ans. Il s'occupe plutôt d'affaires de stupes et de mœurs. Il a été particulièrement marqué par ses filatures. C'est vrai que quand on voit Simone Weber, c'est une petite mamie bien tranquille qui pourrait aller à la messe le dimanche, puis aller chercher ses petits croissants. Mais en réalité, c'est tout autre. Elle a une autre personnalité, beaucoup plus mystérieuse et beaucoup plus intrigante. Il découvre que cette Madame Weber se fait aussi appeler Madame Fixard ou Madame Thuot. À 55 ans, elle ne roule pas sur l'or. Mais curieusement, elle a deux appartements à Nancy et une maison de campagne à Rosières-aux-Salines. Dès le début de nos filatures, on a trouvé le comportement de Simone Weber assez étrange. Elle a commencé à faire des coups de sécurité, ce qu'on appelle en langage policier. C'est-à-dire que, bizarrement, elle s'arrêtait brusquement au bord d'une route. Elle nous faisait des demi-tours. Elle avait un comportement en ligne de voyous du grand banditisme qui font des coups de sécurité avant de monter au braquage. Donc là, on avait l'impression que les roues étaient inversés. C'était Simone Weber qui nous surveillait et non plus nous qui la surveillons. Les policiers lancent alors une enquête de voisinage. Ils vont recueillir un témoignage troublant. Celui de Monsieur et Madame Hague, qui habitent juste en dessous de Simone Weber. Le lendemain de la disparition de Bernard, ils disent avoir entendu un bruit lourd, comme un corps qui tombe. Puis un bruit de moteur, le son d'un aspirateur, mais qui, bizarrement, ne se déplaçait pas. Ensuite, ils ont vu Simone Weber descendre des sacs poubelles. Une quinzaine, en plusieurs voyages. Madame Hague est allée ouvrir un des sacs, a remarqué des chiffons avec des taches rougeâtes qu'elle a assimilées à du sang. Elle a dit que ça sentait comme quand on a ses règles. À partir de ce moment-là, on a un mauvais pressentiment. On imagine une scène macabre. On pense que Bernard Hétier a été tué par Simone Weber dans son appartement au premier étage et qu'ensuite, elle a essayé de faire disparaître les traces de son méfait. Dès le début de l'été, j'ai fait placer sur écoute téléphonique Simone Weber. Les enquêteurs remarquent vite que la personne qu'elle appelle le plus, c'est sa sœur Madeleine, qui habite à Cannes. On comprend très bien que Simone Weber se sait sur écoute téléphonique, donc c'est toujours un langage un peu énigmatique qu'elle emploie vis-à-vis de sa sœur. Un jour, Madeleine Weber téléphone à sa sœur pour lui dire « bon, je te donne les bons numéros du loto ». Alors nous, on prend note et puis bizarrement, on s'aperçoit qu'il y a des numéros au-delà de 49. Nous, on jouait au loto avec mon coéquipier, donc on savait que ce n'était pas des numéros du loto. Et là, bingo, on s'est aperçu que c'était le numéro de la cabine téléphonique située au bas de l'immeuble du domicile de Madeleine Weber à Cannes. La cabine est également mise sur écoute. Là aussi, les deux sœurs parlent de manière codée. Il faudra changer la Bernadette d'école, il faudra trouver un autre abonnement pour la rentrée. Voilà, donc tout ça, ça nous interpelle. On se dit « tiens, de quoi elle parle ? » Alors Bernadette, bien sûr, on a pensé à Bernard. Bernard, Bernadette, ça pourrait être la voiture de Bernard Etier. Et donc, c'est pour ça qu'on a pensé que la voiture de Bernard Etier se trouvait non plus dans la région de Nancy, mais plutôt dans la région de Cannes. A Cannes, des policiers prennent Madeleine Weber en filature. Ils découvrent qu'à la demande de sa sœur Simone, elle loue un box de garage. À l'intérieur, ils retrouvent la Bernadette, la voiture de Bernard Etier. Pour nous, c'est un grand moment de bonheur pour l'enquête. C'est vraiment la première preuve accablante contre Simone Weber qui la rattache à l'exploration de Bernard Etier. C'est une pièce incontournable, c'est le premier élément matériel qu'on a. On ne la trouve pas n'importe où, on la trouve dans un garage loué sous une fausse identité, faussement immatriculée par Simone Weber. Donc là, on a enfin un élément matériel sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour demander des explications à Simone Weber. Le 8 novembre 1985, soit quatre mois après la disparition de Bernard Etier, Simone Weber est interpellée, inculpée pour le meurtre de son ancien amant et incarcérée à la maison d'arrêt de Nancy. 33 ans après les faits, nous avons retrouvé Simone Weber. Aujourd'hui, elle a 88 ans et reste habitée par cette affaire. Vous avez gardé votre dossier ? Vous voyez, il y en a partout. Il y en a plein à la maison. L'armoire, les rayons, vous savez, 20 000 pages, ça fait un paquet, hein ? Qu'est-ce que vous cherchez dans ces 20 000 pages ? Mais, prouvez mon innocence, je n'ai pas assassiné Bernard Etier. C'était un ami. Hein ? Et puis, on m'accuse de l'avoir zigouillé. On a dit que vous étiez amoureuse de lui. Vous n'auriez pas supporté qu'il aille voir d'autres femmes. Mais je n'étais pas amoureuse de Bernard Etier. Bernard contait. J'avais de l'affection comme on a pour un frère. Vraiment, une affection amicale, parce qu'il y a des amitiés honnêtes. Il n'y a pas que des amitiés de couche à gris, de pourriture. Dans les éléments à charge contre vous, il y a le témoignage de vos voisins qui vous envoient. Ah ! La pire racaille. Alors, c'est normal qu'on descende des sacs poubelles de temps en temps, non ? Vous ne descendez pas vos sacs poubelles, vous ? Mais pourquoi vous avez emmené la voiture de Bernard Etier à Cannes ? Un jour que je n'en pouvais plus de la disparition de Bernard, j'ai eu besoin de partir de rouler. Et comme ma voiture, j'avais été voir mon mécanicien, il m'avait dit ne roulez surtout pas, parce que votre moteur est foutu. Alors, je suis partie avec la voiture de Bernard. Pourquoi la cacher dans un garage ? Là, parce que je ne voulais pas la laisser dans la rue. J'aurais dû avoir, je me le demande combien de fois par jour, la laisser dans la rue n'importe où. Je n'aurais pas été soupçonnée. Simone Weber ne lâche rien. Elle reste en détention provisoire. Cela va durer cinq ans. La partie se joue désormais dans le bureau du juge. Son juge. Elle est contente de me voir, donc elle se prépare, elle se maquille. C'était une relation qui s'est inscrite dans la durée. Elle peut se faire milleuse, elle peut se faire souriante. Il y a des moments un peu pénibles de la tension. Lorsque vraiment elle dépassait les bornes, moi je montais dans les tours aussi. Ça montait en pic, mais la courbe de descente était aussi rapide. Donc c'était un exercice relativement éprouvant. Au bout de trois heures, trois heures et demie d'interrogatoire, elle était sans doute fatiguée, mais je l'étais passablement aussi. Sans aveu, il va falloir trouver des preuves. Au domicile de Simone Weber, aucune trace de sang. Mais les perquisitions permettent de mettre la main sur deux carabines munies de silencieux. Des pistolets, un stock de munitions et des faux papiers. C'est comme au BHV, on trouve tout. Sous un lit de journaux, on trouve des timbres humides, de la mairie de Strasbourg, de celles d'Hennecourt, de pharmaciens, de médecins. Puis on trouve des tas d'ordonnances vierges. Des tas de choses qui permettent de penser qu'on a découvert un atelier d'une apprentie faussaire. À un moment, on passe une cocotte minute, une cocotte en fond, je ne sais plus. Et puis je sors des espèces de bâtonnets et je me retourne vers les flics. Je dis, c'est quoi ça ? C'est le juge, c'est de la dynamite. J'avais la cigarette tombée. Sur le terrain, le jeune policier Christian Jacques se passionne pour cette enquête hors normes. Il y a des albums de famille avec les enfants, les enfants, la grand-mère. J'ai aussi des albums de famille, mais j'ai aussi des souvenirs professionnels. Donc là, c'est moi, à la sortie du domicile de Simone Weber à l'issue d'une opération de perquisition. J'avais encore pas mal de cheveux. Bon, je ne sais pas si c'est Simone Weber qui m'a fait perdre mes cheveux. En tout cas, j'en ai beaucoup moins. Pendant des semaines, il cherche partout les indices d'un crime. On va dire qu'on n'a pas chômé dans cette affaire. Alors, on me voilà aux commandes de la mini-pelle. J'en avais jamais piloté de ma vie. C'était une grande première pour moi, comme il y a eu beaucoup de premières dans cette affaire. On s'est dit qu'il fallait faire des vérifications, voir si Simone Weber n'avait pas enterré des sacs poubelles. L'enquêteur va même jusqu'à retourner le jardin de Simone Weber. Ça a pris quelques heures. Elle est cool. Elle ne dit rien. Elle discute avec son avocat. Elle se disait, cherchez toujours. Sûrement, vous ne trouverez rien. Je pense que c'était un petit peu son état d'esprit à cette époque. Un élément accablant est découvert dans le coffre de sa voiture. Une meuleuse à béton, louée par Simone Weber la veille de la disparition de Bernard Etier. Les experts disent que c'est un appareil qui a été lavé à grande eau. Et un autre expert, suite à un prélèvement d'une petite croûte de couleur ocre au fond de la culasse de l'appareil, dit qu'il s'agit d'une substance humaine. Il y a un groupe sans l'un qui est identique à celui de Bernard Etier. Le magistrat fait immédiatement le rapprochement avec ce bruit que les voisins du dessous ont pris pour un aspirateur. Vous pensez qu'elle a pu servir à quoi, cette meuleuse ? Couper les membres d'un individu mort. L'histoire judiciaire est assez riche d'événements identiques. Là, simplement, Sticholk, c'est une femme. À ce moment-là, vous imaginez que cette femme ait pu découper le corps d'un homme ? Et pourquoi ? Je ne l'imaginerais pas. Mais le problème n'est pas en termes d'imagination, le problème est en termes de preuves. Qui est cette femme ? Simone Weber a grandi après la guerre dans une famille ouvrière de la Meuse. Elle n'a pas fait d'études. Elle élève seule ses cinq enfants. Comme le juge, la presse s'interroge et enquête sur son passé. L'affaire Simone Weber, c'est un grand feuilleton judiciaire. C'est une affaire qui a tous les ingrédients d'un polar. Il y a une histoire d'amour, il y a une disparition. Et puis il y a surtout la personnalité de Simone qui donne du fil à retendre à tout le monde. De vrais drames vont jalonner son parcours. Sa fille meurt à 16 ans d'une overdose de sirop pour la toux. Elle meurt dans un lycée de Nancy. Son fils mourra dans des conditions étranges. Lui aussi, on le retrouve tué par balle sur une route en Allemagne, là où il effectuait son service militaire. Elle est environnée de morts, de choses tragiques, d'événements tragiques. Aujourd'hui encore, Simone Weber se présente comme une mère ébranlée par le décès de deux de ses enfants. Mon fils arrivait en me tirant par la manche. «Maman, viens vite, Catherine est en train de mourir. » Alors, je suis partie en courant avec lui. Et elle était allongée là, il y avait donc qu'on faisait la respiration, etc. Et après, le docteur qui est venu me dire que c'était fini, qu'elle était morte. Et j'ai hurlé. « Non, mon Dieu, vous n'avez pas le droit de me voler ma fille. » « Vous n'avez pas le droit, j'ai hurlé. » « Vous croyez qu'on peut raconter ça ? » « Hein ? » « Mon fils qui, là, se tue en partant prendre son service militaire. » « Et là, il m'avait téléphoné à cinq heures pour me dire, je te téléphonerai demain, maman, pour me te dire comment c'est l'armée. » « Et à huit heures, avant d'être arrivé, il était mort. » « Vous imaginez ce que c'est que de vivre ça ? » « Quand on a vécu ce que j'ai vécu, on n'a pas une âme à aller assassiner un ami de tant d'années. » « Elle m'a demandé un jour si je pouvais la faire amener par les services de police sur la tombe de ses enfants. » « Alors, dans un premier temps, je suis tenté de dire non. » « Puis elle insiste. » « Alors, je lui ai dit, à une condition, c'est que vous n'en souffliez pas moins à vos avocats. » « Je lui ai dit, parce que jour ou l'autre, on va voir un ou deux photographes qui vont sortir derrière une pierre tombale, prendre des photos du juge de son inculpé au cimetière, et ça fera les choux, le bras des chourneaux, et ça se vendra cher. » Dans le plus grand secret, le magistrat accepte à plusieurs reprises d'accompagner son inculpé au cimetière. « Hors procédure. » « Et là, on parlait de choses et d'autres. » « Mais il est quand même resté à fond. » « Je ne sais pas quel terme utiliser, mais de proximité, finalement. » En cinq ans d'enquête, ils vont se voir 73 fois, au point de former un drôle de duo, qu'observe attentivement la fille de Bernard Etier. « Le comportement m'affectait. » « Le jour où ils l'ont emmenée en perquisition à Rosier-Rossaline, ils l'ont laissée cueillir des fruits dans le jardin. » « Le juge la regardait, elle fumait sa cigarette, et puis il la regardait. » « Je ne vois pas qu'est-ce qu'on laisse à une personne comme ça faire ce qu'elle veut, cueillir des fruits, machin, mais c'est grave. » « Enfin, je ne sais pas, c'était pris trop à la légère, moi, je trouve. » « Je ne savais pas trop où il voulait en venir d'agir comme il faisait avec elle. » « On était trop laissés pour compte par rapport à elle, quoi. » « J'allais à toutes les perquisitions, je les suivis partout. » « Toutes les perquisitions, j'étais devant la porte avant elle. » « Je voulais bien lui faire voir qu'il fallait qu'elle dise ce qu'elle avait fait de papa. » « Parce que pour moi, elle était évidente, de toute façon, c'était fini pour lui. » « Je voulais retrouver où il était, je voulais savoir ce qu'elle en avait fait. » « Je ne voudrais surtout pas lui montrer que je lâche prise. Je serai là jusqu'au bout. » « Qu'est-ce que vous en attendez de cette reconstitution ? » « On attendrait bien qu'elle craque, mais elle ne craquera jamais de toute manière. » « Si elle avait dû le faire, ce serait dès le départ. » « Mais je pense que j'ai pas de cœur, elle a rien. Cette femme-là, c'est une pierre. » « Quand on voit de toute façon tout le mal qu'elle a fait dans son entourage... » « En coulisses, les enquêteurs continuent de fouiller sans relâche le passé de Simone Weber. » « Ils veulent comprendre sa relation avec les hommes. » « Ils retrouvent d'abord son premier mari, le père de ses enfants. » « Des insultes, des insultes, le macro, des machin comme ça, grosse putain. » « Elle vous avait aussi fait enfermer à l'Axou ? » « Elle m'avait fait passer pour fou à l'Axou. » « Les enquêteurs sont surtout intrigués par son deuxième mariage, cinq ans avant la disparition de Bernard, avec un certain Marcel Fixard. » « Il est retraité, propriétaire de cette maison, à Rosières-aux-Salines. » « Il passe une petite annonce parce qu'il voulait une compagne pour finir sa vie. » « Simone Weber répond à l'annonce. Elle prétend qu'elle est âgée de 65 ans, alors qu'à l'époque, elle en a 15 de moins. » « Elle a semble-t-il une perruque, puisqu'elle a les cheveux grisonnants, alors qu'à l'époque, elle est plutôt blonde. » « Je déclare sans enfant et professeur de philosophie en retraite. » « Ils ont 20 ans d'écart, mais ils se marient quelques mois plus tard, à Strasbourg, à 100 kilomètres de là. » « Dans leur entourage, personne n'est au courant. » « Le témoin du mariage nous décrit un homme très âgé, qui a du mal à se déplacer, qui ne parle pas beaucoup et qui a un strabisme. » « Ça ne correspond pas du tout au signalement de Marcel Fixard. » « Notre hypothèse, c'est que Simone Weber a embauché un figurant. » « Et quand on apprend l'essai de Marcel Fixard, trois semaines seulement après ce pseudo-mariage, ça nous interpelle. » « Marcel Fixard est mort d'une crise cardiaque. » « Simone Weber a hérité de sa maison et de tous ses biens. » « D'autant plus que les enquêteurs retrouvent de fausses ordonnances avec lesquelles elle a acheté, quelques jours avant son décès, de la digitaline. » « Quand je vois le mot digitaline sur les ordonnances, je pense tout de suite à téléphoner mon épouse, qui est infirmière à l'époque en service de réanimation. » « Elle me dit que la digitaline est un médicament tonicardiaque très puissant qui, à haute dose, peut provoquer une mort instantanée. » « Le juge d'instruction fait exhumer le corps de Marcel Fixard. » « Mais six ans après, aucune trace de poison n'est retrouvée. » « Pourtant, le magistrat inculpe à nouveau Simone Weber, pour empoisonnement. » « La diabolique aurait-elle tué deux hommes ? » « Pour la presse, l'affaire est relancée. Elle fascine la France. » « Dans le journaux, on voit souvent « affaire Weber », c'est jamais affaire Etier. » « Alors on croit qu'il y a quelqu'un qui est dans le... » « Qu'on veut savoir, on déballe sa vie, qu'on veut savoir ce qu'elle a fait. » « Mais bon, la victime, elle est où ? Et qu'est-ce qu'on en a fait ? » « Et qu'est-ce qu'on fait pour savoir où est la victime ? » « Franchement, elle avait meilleur Minkén, nous. » « On voyait qu'il fallait qu'elle soit sur le devant de la scène, elle cherchait les flashs. » « Vous êtes innocente ? » « Oui, monsieur, je suis innocente. Oui, oui, oui. Vous n'y croyez pas ? » Simone Weber s'autorise même à donner des interviews avant de retourner en cellule. « À l'époque, elle passe dans tous les journaux, oui, c'est vrai. C'est la store. » « Et d'ailleurs, les journalistes disent, si on est à un moment sans parler d'elle, elle fera un petit truc pour que, hop, ça revienne et qu'on repasse un petit article. » « L'un, avec un poulet et une meuleuse, il veut prouver que sa cliente n'a pas pu découper le corps d'un homme sans projeter du sang partout dans l'appartement. » Le juge Thiel s'oppose à cette mise en scène et fait poser des scellés. « Il s'agit là, donc, d'un refus de la part du juge devoir éclairer le fondement de l'accusation. » « Vous en voulez où, juge Thiel ? » « Euh, je ne m'ouvre rien. » « Ça vous énerve quand vous entendez ce mot « bandit » ? » « Non. Non, je ne m'énerve pas pour si peu. Je sais là à qui j'ai affaire. Donc, je ne me sens pas meurtri, bien sûr, pour ce qu'elle dit. Il faut avoir des nerfs. Mais enfin bon, des fois, on se dit, elle exagère. Des fois, on est prêt à exploser. Mais on se retient. Parce que sinon, c'est de lui donner raison. Donc, un peu de self-control ne fait de mal à personne dans ces circonstances-là. Cela fait maintenant des mois que Bernard Etier a disparu. Simone Weber, elle, joue de toutes les ruses. Elle a des trous de mémoire. Puis fait une grève de la faim. Elle dépose une plainte contre son juge. Et quand les questions la gênent, elle fait même de faux malaise. Elle donnait l'apparence de quelqu'un qui suffoquait « Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Oh, mais c'est le jugement. » Et puis, c'est joué une forme de comédie. Avec des talents d'actrice incontestables. Mais comme je ne suis pas là non plus pour décerner des Césars, je me contente de faire mon boulot, moi. Le médecin vient me dire « Elle n'a rien. J'ai pris sa tension. » Je ne sais plus si elle me dit « Après, ça va mieux. » Je dis « Non, non, arrête. Allez, vous reposez. » Et hop, elle retourne à la prison. Et bon, ça semblait pour le moins éminemment suspect. L'affaire commence à agacer l'enquêteur Christian Jacques. Une chose l'obsède. Trouver le corps de Bernard Etier. Il a une nouvelle piste. Au cimetière de Rosière-aux-Salines, un témoin dit avoir aperçu Simon Weber jeter un sac dans l'ossuaire. S'agirait-il de restes humains ? C'est vrai qu'on en garde un très mauvais souvenir. Il fallait en passer par là. C'est une vision d'horreur. C'est comme dans un film d'épouvante. C'est des ossements entassés les uns sur les autres, des têtes, des fémurs, des mains. Donc, il est évident qu'il faut aller avoir le cœur bien accroché pour effectuer ses recherches. Ça m'a marqué. J'étais habitué à avoir des cadavres. Mais bon, là, ça dépassait un petit peu l'ambiance habituelle des faits divers qu'on côtoie habituellement. Les enquêteurs ne reculent devant rien. Cette fois, Simon Weber aurait peut-être été vu près du canal de l'Est. Le juge Thiel ordonne de le vider sur 2 kilomètres. Ça me travaillait, bien sûr. On se disait qu'est-ce qu'on pourrait faire, quelles sont les investigations qu'on pourrait faire pour trouver Bernard Hétier. Où trouver ? Qu'est-ce qu'il est devenu ? On ne se faisait pas trop d'illusions sur son sort. On savait sûrement qu'il était décédé. Mais bon, encore fallait-il le prouver. Sur les bords de la Marne, à plus de 300 kilomètres de Nancy, un pêcheur du dimanche va sans le savoir donner un coup de pouce décisif à l'enquête. Daniel Berthelin était adjoint au maire. Il a été prévenu en même temps que les gendarmes. Alors, c'était là. La valise, qui était assez lourde, malgré tout, avait été remontée sur l'alberge au bord de la Marne. À l'ouverture, on a découvert cet espèce de morceau qui était blanchâtre avec une odeur de décomposition. On voyait le bas du dos et les fessiers du corps. Et là, effectivement, on est amenés et obligés de se rendre compte, de mettre à l'évidence que c'était un corps humain. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il remplissait intégralement la valise. On a l'impression qu'il avait été coupé à la dimension pour la valise. C'était une vision assez... à la fois horrible et à la fois surréaliste, parce que cet objet complètement déshumanisé, on avait du mal à imaginer que ça avait été un être humain. C'est assez horrible comme vision. J'avais reconnu, quand je l'ai vu en photo, j'ai reconnu la valise de papa. Papa en avait acheté deux. C'était les deux identiques. Pourquoi vous la reconnaissez ? Parce que c'était des valises en tissu, des grandes valises en tissu comme on fait à l'époque avec des sangles en simili-cuir. Et je les reconnaissais, je les avais vues chez lui. Après, quand vous savez tout ce qui s'est passé, vous imaginez la scène. Je revois, je vois toujours cette valise et je vois toujours... Même si je n'ai pas vu ce qu'il y avait dedans, je l'imagine. Je m'ai fait mon film toute seule. Des experts légistes concluent qu'il s'agit vraisemblablement des restes du corps de Bernard Etier. Autre élément décisif, la valise est lestée par un parpaing qui porte des gouttes de peinture bleue. Cette teinte de bleu, Christian Jacques, le policier, se souvient précisément de l'endroit où il l'a déjà vu. Sur le toit de la maison de Simone Weber. Le juge d'instruction nous a demandé d'effectuer un prélèvement d'échantillons de la planche de rive. C'était assez tendre. De la terre à l'intérieur du parpaing. Nous avons fait des prélèvements de terre de la maison de Rosière et l'expertise a pu déterminer que les deux terres étaient tout à fait identiques. On était super contents parce que pour nous c'était un petit peu une preuve réfutable. On se dit forcément qu'on a découvert le corps de Bernard Etier, du moins ce qu'il en reste. Et puis on a fait le rapprochement entre la valise, le tronc, Simone Weber et la maison de Rosière et Roussaline. Cinq ans après la disparition de Bernard Etier, le juge Thiel boucle enfin son enquête. En janvier 1991, le procès de Simone Weber s'ouvre devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle. après six semaines d'audience, l'accusé fait un malaise et n'insiste pas au verdict. Simone Weber est acquittée pour l'empoisonnement de Marcel Fitzsard. Mais elle est reconnue coupable pour le meurtre de Bernard Etier et condamnée à 20 ans. Les jurés n'ont pas retenu la préméditation. Simone Weber a finalement passé 14 ans en prison. Elle a été libérée en 1999. Est-ce que vous vous attendiez à cette peine ? Non, pas du tout. Je croyais être acquittée de ce procès pourri. Et je ne pourrais pas vous plier si j'avais découpé un Bernard que j'aimais bien. Pour moi, c'était comme un frère, vous voyez. Vous lui en voulez au juge Thiel d'avoir mené cette enquête ? Je pense que tout le monde a des défauts. Je pense qu'il a eu des moments où il a cherché la vérité. et cette affaire a pris pour la presse. Il ne voulait pas avoir l'air d'un con. Le jour où vous partirez, vous partirez avec des secrets ? Je n'ai pas de secrets. Quel secret ? D'avoir mené une vie de femme qui a travaillé honorablement. J'ai vécu que pour mes enfants. Alors, vous imaginez, imaginez-vous, si on venait vous dire que votre mère et il fait des choses pareilles. Il faut être vraiment crapule pour accuser des gens d'horribles choses. que je veux dire. J'ai vu que je veux dire 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 Sous-titrage ST' 501 de l'enterrer en 93 seulement. On m'a rendu une caisse plombée en fer avec quelques beaux coups à l'intérieur. Comment vous vivez le fait que Simone Weber vive Lyon aujourd'hui ? Je suis furieuse. J'ai toujours la même haine que j'avais il y a 30 ans. Si ce n'est pire. On dit toujours que ça s'apaise. Mais non, la haine, ça ne pèse pas. Ça reste. J'ai toujours la même rancune, la même haine contre elle. Vous pourrez pardonner un jour ? Jamais je pardonnerai. Jamais, jamais, jamais je pardonnerai. Je ne pourrai jamais pardonner. Non. On ne peut pas pardonner ça. On ne peut pas. Je ne pense pas. Je pourrai quiconque pardonner une telle horreur, telle barbarie. de l'or. Moi, je l'ai dit aujourd'hui. Là ? Non. 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 年前.